Quelles sont les meilleures innovations de 2024 ? Quelles sont les innovations qui m'ont bluffé, celles qui m'ont vraiment surprise et qui vont probablement changer notre vie dans les années à venir ? Je ne parle ici que de matériel, pas de logiciel, donc je ne vais pas vous faire des grands sujets sur l'intelligence artificielle, mais vous allez voir que le matériel dont je parle a de l'intelligence artificielle et c'est extrêmement passionnant. La première innovation m'a vraiment bluffé, c'est un taxi autonome de la marque Waymo. Waymo appartient à Google, lorsque je suis allé à San Francisco cet été, ils m'ont fait faire un tour de Waymo, c'est bluffant, parce qu'en fait c'est le taxi du futur sans conducteur, le Uber du futur sans conducteur. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une implication, vous êtes inscrit, vous avez votre compte et vous commandez un véhicule. Le véhicule arrive, c'est un véhicule autonome qui n'a pas de chauffeur, il a énormément de technologies embarquées, je vous en parle dans quelques instants. Moi j'ai testé à San Francisco, mais on peut également le retrouver à Los Angeles. Vous vous installez dans votre voiture, vous mettez la ceinture et vous pouvez uniquement changer la musique si vous le souhaitez. Vous avez bien évidemment les places à l'arrière, mais également une place à l'avant. Pas la place de chauffeur, parce qu'on reste sur un véhicule un peu traditionnel. Je suis monté dans une Jaguar, et bien évidemment il n'y avait pas de chauffeur, vous ne pouvez pas vous installer derrière le volant. Et ce qui est intéressant, c'est que le volant tourne tout seul. Donc en fait vous allez vraiment voir la voiture se conduire comme s'il y avait un chauffeur invisible. Je vous assure que c'est quand même extrêmement bluffant. Et après Waymo conduit et vous emmène de l'endroit où vous êtes à l'endroit où vous voulez aller. De façon totalement autonome et totalement sécurisée. J'ai trouvé ça personnellement vraiment très surprenant. Au début je n'étais pas très à l'aise d'être dans cette voiture qui se conduisait toute seule. Lorsque j'arrive au premier feu rouge, elle s'arrête, tout va bien. Elle met le clignotant pour tourner, elle tourne, elle se met sur les bonnes files. S'il y a un vélo, tout va bien. Est-ce que j'ai trouvé surprenant ? Les rues de San Francisco ne sont pas des rues très larges. À un moment lorsqu'il y a une voiture qui veut tourner à gauche et que nous on veut aller tout droit, elle va légèrement la contourner par la droite et partir tout droit. Ce sont des choses que lorsqu'un chauffeur le fait, tout va bien. Mais lorsque c'est une voiture autonome, vous vous posez la question. Et lorsqu'elle commence à prendre de la vitesse, vous commencez à avoir un peu peur. Et puis au bout d'un moment, on s'habitue. Je me suis habitué très rapidement. J'ai trouvé ça vraiment tout simplement incroyable comme expérience. Pour vous préciser, la voiture a énormément de capteurs autour d'elle. Vous avez déjà un lidar qui lui donne une vue en trois dimensions. Elle va savoir réellement ce qu'il y a autour d'elle. Il y a aussi beaucoup de caméras qui lui permettront notamment de reconnaître les feux de signalisation dans la ville, savoir s'ils sont rouges ou verts, si la voiture peut s'engager sur la voie ou si elle doit s'arrêter. Il y a également des radars avec des ondes millimétriques qui lui permettront de connaître la distance avec les objets et également la vitesse de déplacement. Vitesse de déplacement d'un vélo, d'une voiture, d'un piéton, bref, de tout son environnement. Elle a un ordinateur de bord à l'intérieur du véhicule qui analyse toutes ces informations et qui vous conduit jusqu'à votre destination finale. Personnellement, j'ai adoré cette expérience. Elle était un peu troublante, mais en tout cas, elle permet de voir quels seront les moyens de déplacement dans le futur et on voit qu'on y va vraiment, un pas après un autre. La deuxième que j'ai trouvée extrêmement bluffante, ce sont des lunettes de la marque Vigjeune. Ce sont les Vigjeune 01. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, ce sont des lunettes qui vous permettent d'accommoder, donc que votre vue s'adapte, quelle que soit la distance. Ça veut donc dire que vous pouvez lire net à une distance très proche, mais également une distance très éloignée. Ça vient adapter votre vision à ce que vous allez avoir devant vous. Alors d'un point de vue technologique, ce qui m'a expliqué, c'est que là, vous avez un capteur TOF, Time of Light, qui va venir mesurer la profondeur et surtout qui va venir dans la petite partie que vous avez au centre avec la petite cercle, faire un affichage qui va être tout le temps net, quelle que soit la distance. Et c'est juste dingue parce qu'aujourd'hui, lorsque j'ai besoin de lire, je sens que je recule légèrement. Alors avec la feuille, c'est impressionnant, mais ça l'est tout autant avec la paume de ma main. Vous voyez ? Je me mets comme ça, je ferme un an et je n'en garde qu'avec un. Et là, je vois net, vraiment, toutes les lignes à l'intérieur de ma main. Alors ça, c'est la version 1. C'est-à-dire que l'affichage corrigé se fait uniquement dans un petit rond central. Ce qui là n'est pas confort parce que je vous vois, je n'ai pas souvent de voir dans aucune bouteille. Ce n'est pas terrible. Mais ils annoncent que sur une version 2, eh bien tout le verre sera corrigé. Ce qui fait que vous aurez une zone de vision qui sera très confortable comme sur n'importe quelle paire de lunettes. Ça vient solutionner un problème qu'on a tous, qu'on a à tous les âges. La vision évolue. Quand on est plus jeune, on peut lire comme ça. Quand on est plus vieux, on est obligé de reculer le papier. Mais je vous dis une fois de plus, me mettre comme ça, voir ce qu'il y a, voir toutes les lignes avec le détail à l'intérieur de ma main. Le mettre comme ça, voir tout aussi bien. Comme ça, tout aussi bien. Et comme ça, tout aussi bien. Ça me bluffe, mais vous imaginez pas comment. Pour moi, c'est une innovation majeure parce qu'elle va vraiment aider énormément de monde que vous ayez une pathologie oculaire ou pas. Et ça permet en tout cas de présager d'un avenir très intéressant pour tout ce qui va être soin oculaire. La troisième innovation que j'ai trouvée très bluffante, c'est un ordinateur transparent de Lenovo. C'était plus un coup de com' de la part de Lenovo qu'un réel produit que vous allez retrouver chez vous. Mais néanmoins, on a un écran d'ordinateur totalement transparent. Et ce qui est marrant, c'est que la luminosité est très bonne. Puisque j'étais dans un salon, dans un espace très éclairé, je voyais pour autant vraiment bien ce qu'il y avait sur mon écran. Je voyais très bien par transparence et je dois reconnaître que c'est extrêmement bluffant. On peut imaginer des usages. Par exemple, vous êtes dans un hôtel, vous arrivez, vous êtes client et la personne en face va taper les informations sur vous et elle veut vous faire vérifier au lieu de tourner l'écran et de vous le montrer. Eh bien, elle peut activer un mode qui affichera le contenu mais inversé de façon à ce que vous, vous puissiez le voir. Elle peut également l'imaginer pour des créatifs. Un créatif, par exemple, je suis là. Eh bien, regardez, j'ai mon stylet et je veux venir reproduire cette jolie planque, ce tournesol que j'ai derrière. Eh bien, je peux venir travailler, dessiner par-dessus mon tournesol. Je peux venir agrémenter le réel. Tout ça, bien évidemment, dans une idée un petit peu réalité augmentée. Lenovo a fait le choix de ne pas mettre de clavier physique. On a un clavier virtuel. On peut imaginer différents usages. On peut également venir imaginer, dessiner ici et avoir un affichage ici. Pour moi, aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose si ce n'est de montrer les technologies que maîtrisent aujourd'hui Lenovo et potentiellement ce qu'on pourrait faire à l'avenir. Il n'y a aucun intérêt à ce que vous ayez, vous, un ordinateur transparent chez vous, mais reconnaissez quand même que c'est assez marrant. La quatrième innovation, ce sont les écrans pliants de Samsung Display. Samsung Display est la division qui s'occupe de tous les écrans et des innovations au niveau des écrans dans le groupe Samsung et il présentait des choses vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. Pourquoi ? Vous connaissez les écrans qui se plient. Là, on a des écrans qui vont se plier dans un sens mais également dans l'autre. Vous avez des écrans enroulables également et ce qui est vraiment intéressant là-dedans si vous voulez, c'est de se dire qu'on repousse les limites au niveau des appareils. Quand on commençait à plier un appareil, un Samsung Galaxy Z Flip, on trouvait ça génial. Ça y est, ça se plie. Mais là, vous pouvez le plier dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que les industriels vont travailler et travaillent probablement déjà à trouver de nouveaux produits qu'on va pouvoir fabriquer avec ces écrans qui se plient dans un sens et dans l'autre et même qui s'enroulent. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a plus réellement de sens avec un écran de smartphone qui se ferme d'un côté et de l'autre. On peut mettre des écrans de tous les côtés et venir apporter encore une nouvelle expérience à l'utilisateur. Je trouve ça assez malin à voir si sur un produit fini, ça aurait un sens dans des écrans de tous les côtés. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un risque en termes de solidité du produit ? Il y a un autre usage qui m'intéresse au niveau de ces écrans, c'est notamment ce qu'on retrouve sur les étuis d'écouteurs. Par exemple, je vous ai présenté il n'y a pas longtemps les JBL Tour Pro 3. L'étui est un peu grand et ce que propose Samsung sur les All Air Earbuds Cases, c'est un étui un peu plus petit, un écran pourtant extrêmement fonctionnel sur lequel vous pourrez faire plein de choses. Là, ils ont des designs qui sont assez jolis avec comme un vinyle qui vient tourner. Il y a le côté musical qui est extrêmement élégant. Vous avez l'idée de pouvoir venir choisir aussi et naviguer entre différentes applications ici. Ça veut donc dire que vous pourrez utiliser votre étui d'écouteurs en complément de votre smartphone si par exemple vous êtes dans le métro, dans un bus. Et à ce moment-là, vous pourrez faire énormément de choses sur votre étui d'écouteurs plutôt que de voir sortir votre smartphone. Je trouve que c'est super malin. La cinquième innovation que j'ai adorée, c'est un produit de Huawei. C'est le Huawei Mate XT. Pourquoi ? Parce que c'est un smartphone qui se plie en 3. On connaît les smartphones qui se plient en 2, notamment chez Samsung sur les Z Flip et Z Fold. Un écran qui va se plier en 3 dans un sens mais également dans l'autre. Ce que ça montre, c'est que les constructeurs cherchent toujours à développer la modularité pour avoir des produits toujours plus malins à mettre dans votre poche. L'idée de pouvoir l'ouvrir davantage et de pouvoir l'utiliser comme une petite tablette, c'est-à-dire aller encore plus loin au niveau du multitâche. Je ne suis pas un gros utilisateur de multitâche mais il y a plein de gens qui l'utilisent. Donc ça veut dire que ça augmente considérablement l'expérience. Et puis surtout, vous voulez regarder un film, vous voulez regarder une série, vous voulez regarder YouTube. C'est cool ! Donc ça, c'est quand même pas mal. Et même si je veux me mettre sur TikTok, là je suis en grand écran, je le passe comme ça, ça fonctionne, c'est OK. Donc ça pour moi, c'est vraiment marrant. Donc en fait, l'idée c'est de se dire est-ce que nos smartphones doivent s'agrandir toujours plus ? Jusqu'où doivent-ils s'agrandir ? Est-ce qu'ils doivent s'agrandir en ayant ce format de trois volets qui se replient dans un sens et dans l'autre un petit peu sur un format accordéon ? On peut toujours s'interroger sur la solidité du produit. Est-ce qu'il n'y a pas un écran qui risquera de s'abîmer ? Pour autant, Huawei a conçu des coques de protection qui normalement devraient le protéger. En tout cas, ce que ça montre. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Huawei est toujours dans la course à l'innovation et d'ailleurs vraiment en avance sur les technologies comme celle-là. Et son Mate XT est vraiment très bien réussi. La sixième innovation que j'ai adorée, c'est un smartphone qui s'enroule autour de votre poignet. C'est un concept phone signé Motorola. Alors, ce n'est pas un produit que vous allez acheter. Il ne sera pas disponible dans le commerce. Mais ce qui est une fois de plus intéressant, c'est qu'on voit des constructeurs s'intéresser au format du futur. Est-ce que votre smartphone devrait à terme s'enrouler autour de votre poignet pour en faire une montre connectée géante ? Est-ce qu'à contrario, on devrait retrouver une montre connectée avec un écran pliant ? Un peu comme ce qu'on l'a déjà vu sur la Nubia Watch que je vous ai présentée en 2022. Dans tous les cas, c'est super intéressant. Vous avez un support de montre. Je le pose, je sens qu'il est monté. Et ensuite, je viens appuyer et il vient épouser totalement la forme de mon poignet. Je peux utiliser cette partie d'écran pour venir naviguer, retrouver mes différentes applications. Donc, je peux vraiment utiliser cette partie-là comme n'importe quel écran de montre tout en sachant que c'est quand même beaucoup plus grand. Lorsque je veux l'enlever et prendre ma main comme ça, je viens l'étirer, je viens l'ouvrir et je n'ai plus qu'à le retirer. J'ai un grand écran de 6,9 pouces mais là où l'innovation est vraiment intéressante, c'est à l'arrière. Puisque la contrainte lorsqu'on a un smartphone qu'on veut plier, c'est la batterie. Aujourd'hui, c'est compliqué de venir plier une batterie sans tout casser. Dans les petits compartiments que vous allez retrouver là, vous allez avoir des éléments de batterie intégrés qui vont pouvoir se plier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont séparés les uns des autres et sont reliés parce qu'ils vous permettent de prendre votre smartphone et de venir le plier comme ça sans aucun problème, sans apporter aucune contrainte à la batterie. Et ce qui est malin, c'est que c'est une vraie opération marketing de communication de la part de Motorola pour montrer qu'ils sont toujours là au niveau de l'innovation et ça contribue à valoriser leur gamme pliable avec les smartphones Razer. La septième innovation que j'ai trouvée est extrêmement intéressante. C'est un capteur qu'on pourrait retrouver dans nos smartphones prochainement. C'est un capteur d'analyse spectroscopique. Qu'est-ce que ce capteur pourrait faire ? Il pourrait nous aider au niveau de la santé, notamment lutter contre le diabète, permettrait aussi de connaître la péremption des aliments mais également d'avoir des informations sur votre degré d'alcool. D'année en année, les smartphones deviennent de plus en plus compétents, de plus en plus intelligents avec plein de nouveaux capteurs. Ce capteur pourrait changer pas mal de choses et je l'ai trouvé très pertinent. C'est l'entreprise allemande Trinemix qui la développe. Ce capteur est évolutionnaire parce qu'aujourd'hui on le voit dans un smartphone, c'est bien, c'est pratique, on ne va pas forcément faire ça tous les jours mais imaginez que vous arriviez à mettre ce même capteur que vous avez là à l'intérieur d'une montre et pourquoi pas à l'intérieur d'une bague connectée comme celle de Samsung, la Galaxy Ring. Eh bien ça vous permettra d'avoir des informations en permanence sur votre degré d'hydratation, sur votre alcool, bon c'est encore un autre sujet, sur le diabète, vous pourriez recevoir des alertes directement sur votre smartphone. Donc il y a vraiment un sujet de santé qui est extrêmement intéressant ici. Au-delà de la santé, on peut également venir à avoir des informations sur des gâteaux. Vous pouvez mesurer la fraîcheur d'un gâteau. Vous venez, vous posez vos smartphones dessus et vous saurez si le gâteau est bon à consommer ou pas. Et vous pourrez également savoir quelle est la composition d'un tissu. On va faire la démonstration ensemble. On va venir scanner ce tissu-là. Je le pose, je lance le scan. Je vois que là, je suis sur du polyester. Celui-là, on voit que la matière ne doit pas briller de la même manière. Je lance le scan. Silk, je viens le poser sur mon dernier tissu. Je lance le scan. Je vois que je suis en coton. Pour moi, ce pull, c'est du coton. On va vérifier. Il lance le scan. Effectivement, c'est du coton, tout va bien. La question est, est-ce que les constructeurs intégreront ce capteur dans leur smartphone si potentiellement il y a un marché et que vous, vous pourriez l'utiliser à l'avenir ? Peut-être que oui. En tout cas, on verra ça dans les années qui viennent. La huitième innovation que j'ai trouvée super intéressante, c'est un écran micro-LED transparent de Samsung. On peut l'imaginer dans plein d'usages différents. Il peut apporter des informations supplémentaires si vous le mettez au-dessus d'un premier écran. Utilisé seul, on peut très bien l'imaginer dans un centre commercial. Enfin bref, il y a beaucoup d'usages. La technologie est super intéressante, bluffante. Laissez-moi vous montrer quelques usages. Au dos, on voit qu'on a un écran. Tout ce qu'il y a de plus écran, un écran qui est beau, qui est sympa. Et sur le devant, vous allez avoir un écran transparent qui nous permettra d'avoir des effets un peu comme de la réalité augmentée. C'est ce qu'on voit sur la démo en réalité. Par exemple, vous avez un match de foot et à l'avant, vous allez avoir des statistiques. Statistiques sur les joueurs, sur des actions, sur de la tactique. Et ce qui est génial, c'est que ça donne un vrai effet de profondeur lorsque vous venez regarder. C'est des choses qui vont venir se superposer directement à un contenu lorsque vous mettez un écran derrière de Samsung, peu importe, et devant cet écran transparent. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est le premier cas d'usage. On peut l'avoir dans le gaming, on peut l'avoir dans le sport, dans plein de choses. Mais imaginez, faites la même chose dans l'univers plus professionnel B2B, dans un centre commercial, dans un aéroport, dans un hôpital pour avoir de l'information. Eh bien, vous mettez cet écran transparent qui permet de voir malgré tout à travers ce qui se passe. Vous pouvez avoir un plan interactif, vous pouvez avoir une liste de magasins, bref, le truc est beaucoup plus sympa et ça ferme beaucoup moins les espaces. Est-ce que cet écran arrivera dans nos hôpitaux à l'avenir ? Est-ce qu'on le retrouvera dans un bar, dans un restaurant ? Peut-être. En tout cas, ça enrichit vraiment le contenu. J'ai hâte de voir s'il arrivera prochainement. Neuvième innovation qui m'a bluffé, ce sont des capteurs pour le sport. J'ai essayé des capteurs pour le golf, j'ai essayé des capteurs pour le ski mais également pour le snowboard. Ce qui est intéressant ici, c'est que la technologie vous permet de vous améliorer dans votre pratique sportive. On peut imaginer énormément de capteurs à commencer déjà par des caméras qui vont pouvoir analyser votre mouvement, voir si vous avez une bonne frappe en golf, voir si vous êtes un bon skieur. Ça veut donc dire que je vais pouvoir jouer au golf à la maison. Et là, j'ai une machine qui est intelligente. Là, c'est la bande principale où vous allez tout faire. Vous allez choisir votre parcours, vous allez choisir où vous allez aller. Alors, c'est en chinois, je ne parle pas le chinois mais en fait, tout va venir se paramétrer ici. Et puis ensuite, vous avez votre capteur qui est situé juste en bas ici et lui, il va analyser votre zone, je dirais, zone de tir, là où la balle sera positionnée pour vraiment savoir l'angle de votre club, pour analyser également la vitesse de frappe sur votre balle. Alors là, je suis sur un tapis pour me dire vraiment traîner à faire du ski, vous voyez ? Je suis en chasse-neige alors le ski et moi, c'est une nouvelle histoire. On vient de se rencontrer à l'instant donc bon, je ne suis pas trop un expert mais je comprends un peu comment ça se passe. Et ce qui est intéressant ici au niveau de la technologie, c'est que vous avez 4 caméras. Une caméra, deux caméras, trois caméras, quatre caméras. Qu'est-ce que vont faire ces caméras ? Elles vont analyser mes mouvements pour savoir si je suis bien positionné et comment venir m'améliorer. L'idée, c'est que la technologie ici, elle vous permettra de venir améliorer votre pratique du sport. La technologie devient votre coach 2.0. Peut-être pas un coach à la maison parce qu'avoir un dispositif avec un tapis pour pouvoir vous entraîner au ski, c'est relativement cher. C'est un peu la même chose pour le golf mais ça risque de coûter un peu moins cher et d'être un petit peu moins encombrant. Dans tous les cas, on voit que la technologie permet de vous améliorer sur différentes choses et ici, on le voit sur le sport. La dixième innovation qui m'a surpris concerne la santé puisque j'ai testé un robot, ma sœur, un grand bras robotique qui m'a massé. Ça peut avoir son importance pour le bien-être mais avant tout pour la santé. C'était aussi très surprenant de se faire masser par une machine parce qu'on sentait une force robotique. Je trouve ça, c'est doux, c'est chaud. Je sens vraiment que c'est ferme en fait. Tu sens que c'est pas une main humaine, c'est évident. Je trouve ça à la fois intéressant et à la fois, il y a un côté qui me fait flipper parce que je me dis que si la machine, elle appuie trop fort, à tout moment, elle me pète le dos. C'est le seul truc où même si je trouve ça marrant et insagréable, c'est quand même un perturbant en fait. Maintenant que vous connaissez les 10 innovations qui m'ont le plus surpris en 2024, voici mon classement des 10 meilleurs smartphones de 2024. Musique Musique